Avec nous, c'est attention ! C'est le centre de ville en entamant, comprenne, nous avons des piglets. Le droit à la cantine, ça fait 8 mois que la direction nous impose le fait de manger dans des réfectoires. On n'a que 20 minutes maintenant pour manger. En 20 minutes, il faut qu'on ait fait la vaisselle, qu'on ait nettoyé la chaise, qu'on ait nettoyé la table, qu'on ait nettoyé le four. On a finalement un quart d'heure pour manger. La seule chose sur laquelle on a le droit, c'est de manger un petit sandwich pendant 20 minutes, vite fait, sur le crew, ce qu'on dit. Et puis, ça fait vraiment juste. Moi, j'ai encore 20 ans à travailler. Je ne me vois pas pendant 20 ans encore manger des salades et des sandwichs. Je suis en grève actuellement. C'est un mouvement qui a commencé en octobre avec des mouvements de contestation. Et là, on est en grève totale depuis lundi parce que la direction refuse de nous donner accès à la cantine. comme on l'avait avant. Mais à travers ce projet de cantine, c'est la remise en cause de tous nos horaires. Et ils veulent nous faire travailler plus. Ils veulent nous mettre en place la journée continue. C'est-à-dire une journée sans pause, sans rien du tout. On a démarré d'une lassitude parce que depuis le mois de mars, on est tous travaillés dans des conditions difficiles. Et on a joué notre rôle lorsqu'on est là pour rentrer un contrat. Conditions difficiles ou pas, il fallait faire rentrer de l'argent pour l'entreprise. On a été professionnels selon les dires de nos encadrants. Et en remercie-moi aujourd'hui, on nous a raconté des tas d'histoires. Et pour finir à aboutir à ressortir un projet de 2018 qui avait été rejeté en masse. Et sous couvert du Covid, on nous remet le projet compétitivité tel qu'il est donné. C'est la direction de la Snegma pour augmenter la productivité, s'en prend aux équipiers. Elle veut leur bouffer leur pause repas, surtout pour gagner toujours plus de productivité. Ils voudraient nous faire pointer en partant et en revenant du restaurant. Venir du flittage après. L'indication, c'est tout simplement garder ce qu'on avait avant. Au niveau des horaires d'équipe, c'est-à-dire les mêmes horaires. Et le fait de pouvoir aller à la cantine sans pointer, tout simplement. On veut rester comme on était avant le début du Covid. Le Covid, on se rend très bien compte qu'avec ça, ils essaient de nous passer plein de mauvais coups. Donc, déjà ça au départ. Et en plus, on peut se poser plein de questions pour ce qui va arriver derrière. Si ça, ça passe, il y aura encore d'autres choses. Je travaille dans un bâtiment qui sert de la logistique pour les pièces de moteur d'avion aussi bien. C'est beaucoup de collègues très jeunes. Nous avons une hiérarchie supérieure qui se croit comme une impératrice. Aujourd'hui, ils veulent qu'on est faible par rapport au Covid et qu'on acceptera tout. Et bien, on a raison d'être là et de ne pas accepter. Parce qu'aujourd'hui, si on accepte, demain, ça sera encore pire. Et c'est pas que la stigma. C'est tous les travailleurs, tous les travailleurs des usines qui sont concernés. Nous, aujourd'hui, on relève la tête et on a bien raison de la relever. Et je le redirai. Il y a des gens qui sont syndiqués, mais c'est surtout au niveau de la base que c'est parti. Les gens, ils ont dit, nous, on ne veut pas ça. Et puis, petit à petit, un peu, en discutant et tout, c'est monté un peu dans les tours. Les gens, ils se sont motivés. Et puis, au bout d'un moment, ils ont été aussi, pour certains, dans d'autres secteurs, discuter avec les mecs. Et puis, ça a franché. Et puis, le moment en fait, les gens, ils se sont rassemblés. Et puis, ils ont fait le tour des secteurs, tout simplement. Et puis, voilà. Ça s'est lancé un petit peu comme ça. Donc, c'est un peu... Il y a des gens qui, à l'heure actuelle, qui ont des groupes faites. Donc, qui font un mouvement et pas l'autre. Enfin, voilà. C'est toute une dynamique, en fait, qui s'est mis en place. Mais c'est vraiment, comment je pourrais dire, un peu en dehors des syndicats. Moi, personnellement, voilà, je suis syndiqué. Je suis même délégué. Mais ce n'est pas le syndicat qui a bataillé pour ça. C'est vraiment ici des gens de base. C'est pas le syndicat. C'est vraiment, c'est uniquement le personnel de... C'est tout. 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 l'assemblée. Moi je dirais 150 peut-être. 9h30 ou l'après-midi à 14h, on fait un appel au klaxon dans l'atelier et on informe les gens de ce qui se passe. C'est réuni ce matin, on a décidé de bloquer pour qu'on puisse faire entendre et que le message passe pour les collègues qui viennent et aussi pour les gens qui sont retrouvés. Saffran, ils essaient de gagner toujours plus comme Renault qui touche les AP mais pourtant ils se débarrassent de leurs employés. Cette fois on a à peine resté une heure, on avait déjà 900 signatures. Donc les gens sont vraiment choqués. Beaucoup de gens sont choqués. On sait très bien que Saffran a les moyens. C'est une des grosses boîtes du CAC 40, c'est pas normal qu'on nous mette dans des situations comme ça. Et tout ce qui se passe dans le terrorisme et tout ça, tout ce qui se passe dans le monde, c'est anxiogène. Nous on n'en peut plus. On se lève de plus en plus tôt. Moi je me lève à 4h30 du matin. Moi j'en peux plus. On n'en peut plus. Il y a des gens qui vont dans la maison du travail. Il y a des gens qui craquent tous les jours, des gens qui pleurent. On n'en peut plus. Tous les jours, on nous dit qu'on fait le programme. Qu'on soit aux militaires ou aux civils, on fait le programme. On nous félicite. Les actionnaires n'ont jamais eu autant d'argent. On profite du Covid-19 pour nous glisser un plan de productivité. Ce n'est même pas politique, mais simplement récupérer la cantine. C'est quelque chose que j'ai vu. Ça revient 70 ans en arrière. L'attitude des gens de La Normale pour la pétition qu'ils ont signée de soutien, ils comprenaient très bien notre mouvement. Et encore ce matin, quand on distribuait le trac pour les gens de La Normale qui étaient là, ils comprenaient très bien. Je travaille du soir, mais par solidarité, il faut faire le plus grand nombre d'eux rassemblés. Du coup, j'ai changé mes horaires et je suis venu du matin pour soutenir mes collègues et qu'on soit vraiment tous ensemble pour la manifestation. Quand on est en grève, on ne se lève plus tôt. Exactement. Voilà, j'ai fait 90% des grèves. J'ai toujours été présent. Il y a 30 ans, j'étais sur ce fameux rond-point. J'y suis encore aujourd'hui. C'est bien. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je vois cette jeunesse qui est encore motivée, qui est là, qui est présent énormément. Et ça prouve quand même le malaise qu'il y a aujourd'hui. Donc, ils sont motivés. Parce que les jeunes, il paraît qu'on leur fout la pression un peu. Mais oui, mais ça n'arrête pas. On a vu une directrice d'un bâtiment qui leur a dit écoutez, vous voulez aller manger, vous aurez tout le temps de manger quand vous serez dehors. Donc, on se permet des réflexions comme ça. C'est inacceptable. Ils l'ont mal pris aujourd'hui. Ils sont encore là. Voilà. À la cantine. On veut juste manger à la cantine. Attention, gros camion. On laisse passer le camion avec nous. Voix de la canine. Aleut ! 喝caille. Un grand blablablai. Tune ! Le gros claxonne ! Tune ! Tune ! Vous voulez ou pas ? Ah bah c'est aussi hein ! C'est parti ! C'est pas vrai, il y a une jeune elle m'a dit mais c'est la première fois que je sors du trois chemin et donc j'ai peur. Et donc non, le trois chemin évidemment c'est pas d'être un ouvrier sage, c'est ceux qui se battent qui font avancer les choses. C'est qu'en faisant ce genre d'action, c'est que quand même on a pu s'apercevoir que notre problème il est pas isolé et qu'on a discuté avec des salariés, même d'autres entreprises de Saint-Franc et même à Saint-Franc ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...